Si vous voulez vous asseoir, alors on va continuer notre matinée. Tout de suite, ça va être la présentation du Pôle Média par... Vous entendez ou pas, là ? Oui. Voilà. Donc ça va être la présentation du Pôle Média. Ensuite, Cyril Linette interviendra pour le PMU. Et à l'issue de ces deux interventions, on groupera toutes les questions. Où on pourra répondre, comme je l'ai dit au début de cet AG, tant France Gallo, Equidia, le PMU, et la Fédération répondra à vos questions. Merci. Merci, Président. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non ? Là, vous allez mieux m'entendre. Voilà. Bonjour à tous. On est ravis avec Florent d'être là ce matin. Le Président nous a demandé de venir vous raconter un peu ce qu'on avait fait depuis un an et demi avec le Pôle Média. On va essayer de vous faire une présentation courte, mais concrète. Donc moi, je suis arrivé en janvier 2017 pour prendre la direction du Pôle Média, qui est une structure qui a été créée il y a un an et demi. Et ça peut sembler un point de détail, mais c'est un point important à mon sens. C'est que les présidents à la fois du Gallo, du Trot et du PMU ont décidé de rassembler autour d'un pôle unique un ensemble d'activités qui, avant, avaient parfois la façon de fonctionner un peu en silo. Donc on a rassemblé des entités que vous connaissez bien et qu'il y a les équipes du PMU, les équipes du GTHP que vous croisez sur les hippodromes, et puis un ensemble d'autres entités, ce qui constitue aujourd'hui un pôle cohérent avec une gouvernance unique, ce qui n'était pas le cas avant, avec un conseil d'administration où sont représentés le président du Gallo, du Trot, du PMU et les directeurs généraux, un pilotage commun que je fais, et puis des équipes qui sont transverses et qui bossent tous et toutes ensemble. Quand je suis arrivé, on va demander de travailler sur 3 sujets. D'abord, de prendre en compte le contexte économique, parce qu'il est évidemment compliqué, de travailler sur le compte d'exploitation, à la fois essayer de trouver des économies et puis surtout développer le chiffre d'affaires, ou aider à développer le chiffre d'affaires indirectement, travailler sur l'image, sur la notoriété des courses, donc de développer cette image-là, et puis évidemment travailler sur ce qu'on appelle la qualité de service, c'est un nom un peu barbare, mais vous le savez, aujourd'hui on est le plus gros diffuseur de sport en Europe avec plusieurs milliers d'heures de direct par an, et donc on a un niveau de qualité de service à assurer qui est une priorité pour nous. On est donc arrivé en janvier, on a fait un rapide audit, un diagnostic, et puis on a essayé de dégager une vision pour tracer un plan, qui est un plan sur 3 ans, 2017, 2018, 2019, donc là on est à la mi-année 2018, on est à peu près à la moitié du plan, on est plus ou moins dans les temps de passage qu'on s'était fixés. Premier point, c'était de se reconcentrer 100% sur l'IPIC, ça paraît être une évidence, mais vous le saviez, il y avait une chaîne qui s'appelait Equidia Life, on a pris la décision d'arrêter, et donc on s'est reconcentré 100% sur l'IPIC, à la fois évidemment sur Equidia, Florent va vous en parler, mais plus globalement sur tous les métiers du pôle média, que ça soit à l'international sur la data, on s'est recentré, on a recentré les équipes sur l'IPIC, puisque c'est vraiment le cœur du business model évidemment, et qu'il fallait qu'on puisse être 100% sur ce sujet pour arriver à le développer. Si je rentre dans le détail d'Equidia, qui est une partie du pôle média, même s'il y a d'autres structures, vous l'avez vu, on a décidé de se recentrer autour de deux grands axes forts, d'abord médias sportifs, en se donnant les moyens humains et techniques de l'être, ça c'était important, et puis évidemment, être au service du parieur, puisque c'est principalement parieur qui regarde la chaîne, et on voulait vraiment retravailler le parieur, qui était, si vous regardez Equidia, et je suis sûr que vous le faites, assez absent de la grille. D'abord, on a voulu retravailler sur la marque, qui peut là aussi sembler un point de détail, mais c'est important d'avoir une marque lisible, dans l'institution il y a beaucoup, beaucoup de marques, et dans Equidia il y avait beaucoup, beaucoup de marques, et de sous-marques, et donc on a décidé de retravailler sur la marque, avec un nouveau logo que vous avez vu depuis maintenant, presque six mois, on a supprimé le reste des marques pour vraiment avoir une marque unique qui est Equidia. Et puis on a retravaillé la signature qui traduit ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire médias sportifs et services aux parieurs, avec une signature qui vous aide dans la course, vous êtes dans la course, vous êtes dans la course au milieu des chevaux, et vous suivez la course au plus près, et puis vous êtes dans la course, pour les parieurs évidemment ça a un sens. Tout ça nous a amené à janvier, pour retravailler la grille d'Equidia, changer les émissions, à la fois la forme et le fond, et c'est Florent qui va vous présenter ça, Florent il nous a rejoint il y a presque un an, c'était en octobre 2017, pour prendre la direction de la rédaction d'Equidia, et c'est lui qui, avec les équipes d'Equidia, et puis les équipes du Pôle Média dans leur globalité, a relancé la chaîne, en janvier 2018. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, de nous accueillir, je vais vous parler effectivement de ce nouvel Equidia, de nouvelles grilles, des nouveaux programmes que vous avez évidemment déjà vus, ça va évoluer encore là un petit peu en septembre, avant de vous parler de la ligne éditoriale, de la philosophie, de ce qu'on a mis à l'antenne, et que vous avez déjà découvert depuis quelques mois, avant d'arriver à Equidia, j'avais entendu dire parfois, et je l'ai entendu encore depuis que je suis arrivé, qu'Equidia était une chaîne de télé-achat. Equidia n'est pas une chaîne de télé-achat, Equidia est une chaîne de télévision, c'est un média sportif, au service des courses d'épic, bien sûr, et au service aussi, il faut le dire très clairement, des enjeux qui doivent être générés, donc cet ensemble et ce double équilibre, il est dans l'idée de ce qu'on veut faire, mais pas chaîne de télé-achat, parce que ça voudrait dire qu'on veut vendre un peu n'importe quoi à des gogos, alors qu'on veut vendre de l'info, de l'info aux parieurs, bien sûr, qui sont nos premiers téléspectateurs, et on veut le vendre non pas à des gogos, mais à nos téléspectateurs, qui sont effectivement souvent des parieurs, et qui font vivre toute l'institution, donc pour moi c'était important de souligner cela, et pour redonner aussi de la fierté à la rédaction d'Equidia, et de la fierté d'être dans ce milieu-là, le navire amiral médiatique, que l'on doit être quand on représente la chaîne Equidia, donc chaîne de directs sportifs, Laurent l'a dit, on est effectivement la chaîne qui diffuse le plus de directs sportifs en Europe, vous voyez toute la journée, toute l'année et sur 365 jours, un site, on va en parler, notamment un site internet pour l'info, on veut vraiment améliorer la qualité de l'info hippique, et puis évidemment il n'y a pas que le direct des courses, il y a l'avant et l'après, on va en parler, on va le décliner, je vais vous montrer un peu tout ça, et d'ailleurs on va voir tout de suite le clip de lancement qu'on a vu dans la campagne de janvier 2018, quand on a lancé le nouvel Equidia. Merci. Voilà, il y a un petit bug, on va le lancer tout de suite. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas de son. Vous l'avez sans le son, malheureusement. Voilà, vous êtes dans la course, qui est donc la signature dont a parlé Laurent, sur ce film, qui dit bien les choses que l'on veut mettre en place dans la grille, c'est-à-dire qu'il y a l'avant-course, et il y a le direct des courses, et c'est dans l'avant-course, l'émission à l'avant-course déjà le matin, et même dans le direct, dans les minutes qui précèdent une course, on veut donner toutes les infos aux parieurs. Pour donner toutes les infos aux parieurs, on envoie plus de monde sur le terrain, sur les hippodromes, sur les centres d'entraînement, c'est l'une des plus-values du nouvel Equidia, depuis janvier 2018. On l'a vu beaucoup dans l'avant-course, avec des journalistes sur le terrain, qui donnent des infos les plus proches possibles. D'abord, ils sont proches des sociopros, ils montrent le travail des professionnels le matin, et en plus, ils apportent les infos dont ont besoin les parieurs. Donc l'avant-course le matin, effectivement, est une émission capitale, parce qu'elle est un peu notre access prime time, parce que vous savez que nous, notre prime time, c'est le quintet, et c'est le début de la journée du direct après. Le grand direct, évidemment, qui a évolué, vous le savez, vous l'avez sans doute remarqué, avec le bandeau des cotes, qui a changé aussi en janvier 2018. Le bandeau des cotes, c'est un peu notre indice CAC 40 à nous, c'est-à-dire que c'est une marque, c'est quelque chose qu'on a toute la journée. C'est un bandeau des cotes plus informatif, puisqu'on fait tourner des infos qui n'existaient pas avant, sur des stats ou des pronos de la rédaction. Et puis, c'est un bandeau des cotes plus lisible, et ça a été aussi une des révolutions visuelles de ce nouvel Equidia, en janvier 2018. Dans le direct, évidemment, on a changé beaucoup de choses, parce qu'on veut de l'expertise avec les voltigeurs, qui sont au contact, des professionnels et des entraîneurs. Grosse importance accordée à ces voltigeurs. L'avant-course, le grand direct, plus d'infos, plus d'expertise, et puis plus de débats, avec la Hall Racing Club, cette émission du lundi soir, dans laquelle on évoque tous les sujets, débriefs sportifs, du débat, puis aussi, on a besoin de s'amuser, on a besoin de sourire un peu, il y a du quiz, il y a eu un grand quiz cet été, il faut aussi se souvenir que c'est du jeu, c'est aussi de l'entertainment, et c'est pas une chaîne qui doit être anxiogène, au contraire, c'est une chaîne qui doit mettre en valeur, et qui doit faire plaisir aux parieurs. Donc, sur la grille, il y a aussi des rendez-vous de docs, de documentaires, de magazines, et d'ailleurs, il y en a un qui a été consacré au poulinage, qui a été réalisé autour de Patrick Boiteau, dans l'hiver, c'était le numéro 7, de notre magazine Off Course, qui est hebdomadaire, et qui est rediffusé 4 fois, 3 fois dans la semaine. On a aussi donc l'espace pour traiter ces sujets-là, et un espace qui nous permet d'aller plus loin, de découvrir les coulisses des courses. Il y a donc l'avant, il y a l'après, puisqu'on fait les... Évidemment, on prépare la journée du lendemain, le soir, dans nos émissions de prono, mais à chaque fois, l'exigence, elle est sur l'expertise, et sur les infos supplémentaires qu'on peut apporter. Pour le parieur, il faut de l'info supplémentaire, c'est-à-dire qu'on lui apporte toutes les infos, c'est à lui, après, de faire son choix. Mais on est là, effectivement, pour être au service du parieur, et cela, il faut l'assumer, puisque c'est évidemment la pierre angulaire du système. D'ailleurs, j'ai une nouvelle, avant de passer à la suite, qui va sans doute vous réjouir, puisque Christiane Edmarek, cricket, vous la connaissez tous, va rejoindre le pool des consultants Equidia, va rejoindre l'équipe d'Equidia, va revêtir la casaque Equidia, et elle participera à nos différentes émissions, avec son expertise, son expérience, sa connaissance des courses hippiques, et aussi sa connaissance de l'élevage, ça permettra aussi d'évoquer ces sujets-là, et c'est une nouveauté de la rentrée de septembre 2018. Merci pour elle. C'est elle que vous applaudissez, j'imagine. Le site internet Equidia.fr, il a été aussi totalement modifié, il est tout neuf, il est tout nouveau, c'est de janvier 2018, en janvier 2018, vous avez découvert notamment cette nouvelle homepage, cette page d'accueil, il faut savoir qu'il y a encore des modifications, des améliorations, pour apporter à la rentrée, pour plus de visibilité, de lisibilité sur les infos, mais effectivement, le site internet, c'est là qu'il y a toutes nos infos, et là aussi, tiens, pour vous qui êtes évidemment versés dans les questions d'élevage, sur la page Facebook d'Equidia, il y a une aventure formidable qui a été mise en place depuis quelques semaines, qui s'appelle Objectif Course, dans deux haras, l'un au trot et l'autre au galop, où on suit des poulains depuis leur naissance, et ce sont les internautes qui ont donné le nom des poulains, après un vote, et qui ont donc permis à tous de suivre, avec nos journalistes, de suivre l'évolution de ces poulains, le hara de Montaigu au galop, et le hara de Beaulieu au trot, et qui permet comme ça de donner une visibilité, sur la page Facebook, mais aussi relayée sur le site equidia.fr, donc le site internet, c'est effectivement pour nous un endroit capital, parce que c'est là que toutes les infos que vous voulez trouver seront accessibles, et aussi, toujours le parieur, puisqu'on a un accès direct au prono, et à la préparation notamment du quintet. Equidia Racing, justement, disponible via le site internet equidia.fr, via l'appli également, dont Laurent reparlera, puisque l'appli, la nouvelle appli Equidia, va aussi arriver là, le lundi 3 septembre. Equidia Racing, c'est évidemment une petite révolution, puisque Equidia Racing, vous le savez sans doute, vous permet de suivre toutes les réunions, on a 8 canaux qui nous permettent de suivre toutes les réunions, en intégralité. C'est-à-dire que l'un des enjeux aujourd'hui, effectivement, c'est quand même la multiplicité des courses. Sur Equidia Premium, à la télé, vous avez ce multiplexe qui vous permet de suivre tout et d'aller d'une course à l'autre. C'est important pour tout le monde et pour tous les parieurs, mais si vous souhaitez rester sur une réunion en intégralité, vous avez Equidia Racing, la possibilité de l'avoir, et d'ailleurs, on est en train de mener des discussions avec toutes les catégories socioprofessionnelles pour donner un accès privilégié à vous, éleveurs, aux propriétaires pour permettre d'avoir un accès plus simple et rapide à Equidia Racing. Equidia Racing, c'est une autre promesse, c'est plus de courses. Parce qu'il y a des courses qu'on ne pouvait plus diffuser, étrangères par exemple, et bien c'est des courses qu'aujourd'hui, on peut diffuser grâce à ces canaux-là. Donc Equidia Racing, c'est la déclinaison que vous découvrez avec les différents canaux et avec un habillage spécial. C'est une vraie chaîne de télé que vous retrouvez sur Equidia.fr et sur l'appli que l'on va découvrir la nouvelle appli le 3 septembre. Le parieur au centre du dispositif, j'en finirai avec ça, puisque vous l'avez compris, c'est un peu là. Je boucle la boucle de ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est vrai que j'avais la sensation, moi qui suis turfiste, que le parieur était un peu oublié, ce qui est un paradoxe, puisque Equidia est là essentiellement pour le parieur. et c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure avec les premiers téléspectateurs. On a remis des parieurs à l'antenne. Il y a des parieurs qui interviennent dans l'avant-course. On a remis des parieurs sur le devant de la scène en leur proposant toutes les infos, en leur proposant d'intervenir via Twitter, évidemment, dans les émissions. C'est capital pour Equidia, je pense que c'est capital pour l'institution. Et il faut savoir que la campagne de pub qui a été faite en janvier 2018, elle est faite avec des parieurs, avec des pros, évidemment, et avec des parieurs qui sont de vrais parieurs. Ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des acteurs qui ont été choisis pour cette campagne, ce sont des vrais parieurs que vous croisez sur les champs de course de trop ou de galop. Cette jeune fille, d'ailleurs, va même venir travailler avec Equidia, d'ailleurs, dans les semaines à venir en contrat de qualification. Donc voilà, c'était à dire, c'était important de vous dire que les parieurs sont, pour moi, la pierre angulaire d'Equidia. Et j'assume, là aussi, totalement la deuxième phase. Je vous ai parlé d'une rédaction, d'un média sportif. C'est sûr. On va montrer les courses. On va les mettre en valeur. C'est une évidence. Mais on assume la phase business. On est là aussi pour monter les enjeux et pour donner les infos qui vont faire monter ces enjeux. Et ça, il n'y a aucun souci. Ce double pas, il est réalisable, il est faisable et il faut l'assumer. Les audiences, le premier bilan était très satisfaisant. On a souffert un petit peu avec la Coupe du monde de foot, comme tout le monde, je dirais. Donc, elles sont sans ressenties, mais elles restent sur les six premiers mois très positives. On a notamment un allongement de la durée d'écoute et encore plus après le quintet. On a retrouvé des téléspectateurs qui étaient partis depuis quelques années. Vous avez les chiffres et un rajeunissement aussi, puisque vous savez que l'un des enjeux pour la filière, c'est aussi le rajeunissement dans le recrutement. Donc, on espère que ça va continuer. Les chiffres sur le digital, le chiffre de 2 500, il a même été depuis dépassé pour Equidia Racing. C'est le nombre d'abonnés à Equidia Racing. Le nombre de pages vues, vous avez, et je vous ai parlé de la page Facebook, du compte Twitter qui est très actif, compte Twitter qui vous permet de suivre d'ailleurs course après course toute la journée les résultats et d'avoir toutes les images. Donc, voilà. Il y a un enjeu considérable puisqu'on le sait que la filière a des difficultés en ce moment. mais je pense que c'est un moment justement capital pour pouvoir avancer et à Equidia, en tout cas, on a une rédaction motivée qui a envie de le faire, qui a envie d'avancer sur cette voie-là et ce média sportif au service du parieur, il est, on va dire, le fil directeur et il va être encore amélioré dans la grille de septembre 2018. Il est le fil directeur pour avancer et pour aller dans la bonne direction. Voilà, je vous remercie. Je repasse la main à Laurent. Merci. Florent vous a parlé d'Equidia et plus globalement, vous avez vu qu'on a essayé de développer un certain nombre de choses, de lancer des nouveaux projets. C'est important pour que la chaîne existe, qu'elle continue à progresser. Mais on a pris aussi, je vous l'ai dit en introduction, le contexte économique, ce qui a eu permis de générer presque 5 millions d'économies en 2017 et plus de 10 millions sur l'objectif qu'on s'est fixé pour 2019. donc on prend en compte évidemment dans toute cette période-là le contexte économique qui est compliqué. Quelques projections sur 2019. D'abord, Florent vous l'a rapidement dit, avant 2019, on va lancer une nouvelle application. L'application aujourd'hui d'Equidia date de quelques années, n'était plus au goût du jour, manquait beaucoup d'informations donc on va lancer une nouvelle application qui sortira officiellement le 3 septembre avec une campagne de com. On va repartir sur les basiques qu'on vous a expliquées juste auparavant. Évidemment, vous retrouverez le produit Racing mais vous trouverez aussi beaucoup de stats, vous trouverez des éléments qu'on va produire et qu'on produit grâce à Racing que vous retrouverez dans cette application. Et puis, plus globalement, sur les enjeux de 2019, il faut bien comprendre que le pôle média, il doit développer son activité au service de l'institution. Il y a évidemment le sujet Equidia qui est prioritaire mais plus globalement, on a 3 enjeux. Un enjeu sur l'image, on a aujourd'hui un modèle de captation avec le GTHP qui date de quelques années. Quand vous allez à l'étranger, j'y suis allé quelquefois, beaucoup de gens mettent en avant la qualité des retransmissions des courses mais il y a encore moyen de l'améliorer, d'événementialiser les courses. Donc, il y a une grande réflexion et un projet d'investissement assez fort sur le renouvellement de cette manière de produire. C'est un sujet prioritaire de 2019. Il y a un sujet autour de la data, ça semble être un peu technique mais aujourd'hui, la data, c'est-à-dire les éléments autour des chevaux où ils ont été élevés, qui est le propriétaire, les résultats, etc. sont des éléments cruciaux et l'objectif, c'est de développer ce pan d'activité qui est aujourd'hui un peu segmenté et qui a du mal à être boosté. Puis, un dernier sujet qui est un sujet de l'institution, on a créé ce qu'on appelle une factory qui est au bénéfice de toute l'institution et qui va aider l'institution à produire des produits audiovisuels en passant par cette factory, en mutualisant les moyens du pôle média qui sont nombreux. On a des moyens, il faut reconnaître, moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, bon, ben voilà, le pôle média, Equidia, c'est un petit truc, mais non, c'est un très gros truc, on a des moyens, on a beaucoup d'objectifs et donc cette factory, elle est là pour aider l'institution au global. Donc, des projets pour 2019 pour finir ce plan stratégique avec évidemment Equidia au centre de ces objectifs. Merci beaucoup et on répondra à toutes vos questions si vous en avez juste après. Merci beaucoup. Applaudissements On remercie vraiment pour votre présentation. Sachez que depuis un petit moment, nous sommes en relation avec Equidia pour voir comment on peut utiliser Equidia Racing. Essayez aussi de passer des messages d'éleveurs et voilà, donc on va continuer le travail que nous avons entrepris comme vous l'a dit tout à l'heure Laurent. Donc,